Au Québec, les femmes gagnent 89 % du salaire des hommes, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce chiffre est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Bienvenue à Vérité et conséquences. Selon les dernières statistiques, au Québec, les femmes gagnent 89 sous pour chaque dollar gagné par les hommes. Et c'est vrai. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », c'est important de comprendre comment on en arrive à cette conclusion. Pour en arriver à ce chiffre, on compare le revenu médian des femmes et des hommes travaillant à temps plein. OK. Ça veut dire que ce n'est pas une comparaison entre les hommes et les femmes occupant le même emploi, mais une comparaison entre tous les hommes et toutes les femmes sur le marché du travail. Bon. Ça veut donc dire qu'à travail égal, les femmes ne sont pas moins payées que les hommes, ce qui est d'ailleurs interdit depuis plus de 20 ans par la Loi sur l'équité salariale. Ah! OK! Fait que si elles gagnent moins, c'est parce qu'elles choisissent des métiers moins payants. Il y a une partie de vrai. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », les métiers traditionnellement féminins payent presque toujours moins que les métiers traditionnellement masculins. Vous ne trouvez pas ça bizarre que plus il y a de femmes dans un quart de métier, moins les salaires sont élevés? Comment expliquer qu'une secrétaire spécialisée en santé gagne jusqu'à 30 000 $ de moins qu'un maçon, quand les deux exigent pourtant une formation professionnelle de même durée? « Je sais-tu, moi, on a plus besoin de briques que de soins de santé? » Une partie de l'explication tient au fait qu'historiquement, on accorde des salaires plus élevés au métier dit « masculin » parce que la société a toujours considéré les hommes comme les pourvoyeurs de la famille. Bon, bien c'est normal qu'on gagne plus, c'est nous autres qui payent pour tout. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », c'est de moins en moins vrai. Si on regarde le taux d'emploi des gens avec des enfants, on réalise que presque autant de femmes que d'hommes travaillent maintenant. OK, on n'est peut-être plus les pourvoyeurs, mais c'est encore nous autres qui payent au restaurant. Dépenses-tu vraiment chaque semaine 117 $ pour amener des femmes au restaurant? Parce que si c'est le cas, apprends à cuisiner. Tu as le droit, on est en 2018. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », j'apporte une nuance. Comme on vit dans une société où les femmes s'occupent encore davantage des enfants que les hommes, elles ont tendance à choisir des métiers ou des postes dans les entreprises qui offrent plus de flexibilité dans les horaires. Et ces métiers sont souvent moins bien rémunérés. Ah bien là, s'ils veulent des horaires plus flexibles, qu'elles assument les conséquences, non mais c'est vrai, ils ont juste à choisir les métiers les plus payants et c'est tout. Je suis content que tu me dises ça. Parce que je vous ai un peu menti au début en disant qu'à travail égal, il y avait nécessairement salaire égal. Parce que même lorsqu'elles choisissent les métiers les plus payants, les femmes restent moins bien rémunérées que les hommes. En fait, dès leur sortie du cégep ou de l'université, les hommes sont engagés à des salaires plus élevés que les femmes. C'est ce qu'on appelle la « taxe bébé ». Quoi? Ils ne taxent même pas Netflix et là, ils vont taxer les bébés? Ce n'est pas réellement une taxe. C'est plutôt que les employeurs prennent pour acquis que les femmes vont avoir des enfants au courant de leur vie et ils leur font payer cette décision avant même que ceux-ci naissent. D'ailleurs, ça, c'est le montant que ça coûte élever un enfant. Et ça, c'est le montant que ça coûte aux femmes, même qu'elles n'en ont pas. Les recherches démontrent aussi que les employeurs pensent que les femmes, surtout quand elles ont des enfants, sont moins dédiées à leur emploi que les hommes. Et c'est une des raisons pour laquelle ils leur accordent des salaires moins élevés. Pourtant, des études ont démontré qu'à long terme, les mères deviennent les employés les plus performants. Ce qui n'est pas très surprenant, parce que n'importe qui sait que si tu veux que quelque chose soit fait dans la vie, tu demandes à une maman, pas à un papa. Je le sais, j'en suis un. Louis, je t'avais demandé d'encher le linge. Oh oui, je vais le faire. Je vais le faire tantôt. Ok, mais elles sont peut-être moins payées parce qu'elles négocient moins bien leur salaire, puis elles ne demandent jamais d'augmentation. Intéressant, mais non. Elles le font autant que les hommes. Par contre, les femmes ont 25 % moins de chances d'obtenir une augmentation. Ce qui nous amène à la conclusion que même si c'est illégal, il arrive qu'à travail égal, les femmes soient moins bien payées que les hommes. Parce que l'expérience, les compétences et la notoriété des femmes sont souvent sous-estimées par les employeurs. Ce qui explique que les actrices sont moins bien payées que les acteurs. Ou encore les animatrices ou les journalistes, comme le souligne cette nouvelle concernant la BBC. Ou encore celle-ci concernant Radio-Canada. Wow! Ils t'ont laissé dire ça. Oui, monsieur. Parce qu'un veston puis une cravate, c'est le secret pour pouvoir faire tout ce que tu veux dans la vie. Ok, on s'en prend une, trois, deux... Attends, juste, quelle heure qu'il y a en ce moment? 5h30. 5h30? Oh merde, je vais arriver en retard de la garderie. Non, c'est une joke, c'est Mamelon qui s'en occupe. C'est correct, on recommence, on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada